Ce terrain, pour moi, c'est vraiment un projet qui est très unique, qui me permet de le développer, mais dans toutes les facettes possibles. Bien oui, c'est sûr que je sens une forme de privilège de pouvoir accéder à un moment culturel. En ce terrain, pour moi, c'est un moyen de m'émanciper. Je suis vraiment fière d'avoir pu autant apprendre au sein de l'équipe d'Ordre-Sterrain. Bonjour à toutes et à tous, depuis 13 ans, Art Souterrain illumine les couloirs et les cachettes de notre mythique Montréal-Souterrain, une signature distinctive de notre métropole. Faisant sans cesse appel à des gestes artistiques surprenants, chaque nouvelle édition du festival confirme sa capacité à nous plonger dans des univers aussi imaginaires et claires. Au fil du temps, il est devenu un rendez-vous incontournable en art visuel. Art Souterrain a cette qualité qui lui est propre. Au lieu d'inviter le grand public à venir découvrir ses oeuvres, ce sont les oeuvres qui émergent sur le chemin des Montréalaises et des Montréalaises. En jalonnant notre parcours, ces créations nous font redécouvrir les lieux où elles s'épanouissent avec lesquels elles dialoguent. Comment notre relation au temps affecte-t-elle nos liens avec les autres ? Sommes-nous portés à multiplier les raccourcis au rythme d'une société axée sur la vitesse et la performance ? Pour cette édition du festival, le thème « Chronométrie » vient marquer en filigrane notre itinéraire au cœur de la ville. Et il faut le souligner, Art Souterrain a démontré cette année une grande agilité en s'adaptant avec brio au contexte difficile qui nous frappe toutes et tous. Son équipe a en effet travaillé d'arrache-pied à créer des contenus virtuels, accessibles en quelque chose. Le festival joue un rôle essentiel dans la sensibilisation des publics à l'art actuel. Ce travail tout terrain incarne des valeurs d'accessibilité, de diversité et de proximité avec les publics qui font grandement écho aux priorités du Conseil des arts de Montréal. Alors pour cette raison et bien d'autres, le Conseil est fier de compter parmi les tout premiers partenaires du festival et de renouveler son édition. Alors félicitations à Frédéric Loury ainsi qu'à toute l'équipe d'Art Souterrain, de même au commissaire invité, aux partenaires et aux collaborateurs pour leur importance de contribution à la vitalité culturelle de Montréal dans un moment où nous en avons toutes et tous grandement besoin. Bon festival à vous tous. Moi c'est Morgan Le Garé, je suis artiste visuel et concepteur designer d'exposition chez Art Souterrain. Donc Art Souterrain c'est vraiment un projet qui est unique, ça nous permet de créer toute cette ambiance-là qu'on ne retrouve pas normalement dans une exposition. en fait on sort vraiment des normes muséales. Le but d'Art Souterrain c'est de sortir des sentiers battus. Puis en gros ce qu'on fait c'est vraiment s'approprier l'architecture de Montréal pour la faire rayonner mais aussi pour exposer les artistes qui normalement auraient pas eu la chance de montrer leur travail. Vraiment Art Souterrain ça a été la meilleure école que j'ai eue. Art Souterrain pour moi c'est vraiment un projet qui est très unique, qui me permet de développer mais dans toutes les facettes possibles. Ça permet de travailler avec des artistes assez reconnus, des commissaires, des gens du milieu qui se rassemblent ensemble pour faire quelque chose de beau. Ce qui rend vraiment le festival unique c'est que c'est d'adapter ces œuvres-là qui normalement sont dans des zones assez blanches, assez neutres. Puis nous c'est de les rendre vivantes dans ce genre d'emplacement-là et de les rendre pérennes. Donc vraiment mon but avec le festival et avec toutes les activités d'Art Souterrain c'est de démocratiser ces œuvres-là et de démocratiser les artistes en leur laissant une plateforme qui sont à l'aise de travailler à l'intérieur et aussi nous permettant de diversifier nos projets. Je m'appelle Virginie Bonneau, je travaille chez Art Souterrain, je gère les communautés de réseaux. Je fais la diffusion du contenu web sur toutes les plateformes d'Art Souterrain. Art Souterrain pour moi c'est un moyen de mieux m'anticiper pour justement plus tard être dans le milieu de la culture. C'est vraiment des bonnes personnes, c'est vraiment facile de travailler avec eux. Je pense que c'est un gros moment fort de travailler avec le monde d'Art Souterrain. 1, 2, 1, 2, ici. 1, 2, 1, 2, salut ! Moi c'est Victoria Côté, je suis actuellement stagiaire à la Coordination des Artistes chez Art Souterrain et je travaille avec Edi Firmin. À côté de ça, je suis à l'école à Toclin, je suis à HEC en management des entreprises culturelles en électronique. Le grand défi, c'est de travailler avec une trentaine d'artistes qui viennent de 5 pays différents. Il y a tout l'aspect décalage horaire, l'aspect de communication par courriel. Le fait de travailler avec les courriels, c'est assez impersonnel un petit peu. Ça, je dirais que c'est mon plus grand défi à la Coordination des Artistes. Mais en même temps, c'est super chouette de pouvoir parler avec des grandes personnes qui ont des démarches artistiques aussi variés, qui arrivent à s'hariner autour du système du festival. C'est sûr que je sens une forme de privilège de pouvoir accéder à un moment culturel où on n'en a pas beaucoup en ce moment, surtout en clientèle. C'est sûr que les choses en ligne se multiplient, mais je trouve ça chouette d'avoir du contact avec des gens. C'est sûr que ça se fait rare aussi. D'avoir un contact avec les heures, de les voir voir l'espace aussi. C'est super intéressant. ... Moi, c'est Marie-Andrée. Je suis assistante aux communications et au développement des événements. Pour moi, ça a été un bon défi de développer une plateforme Web, surtout en ce moment, en temps de pandémie, où tout le monde est à distance et on n'a pas la chance de communiquer autant qu'on le voudrait habituellement au bureau. C'est des amitiés développées. C'est des 5 à 7 virtuels, toujours bien plaisants. C'est sûr qu'on aimerait que ça soit en présentel, mais d'ici là, ça reste que c'est super drôle. Je suis vraiment fière d'avoir pu autant apprendre au sein de l'équipe d'Ars-terrain, puis même d'avoir pu développer une activité pour Ars-terrain. Donc, il y a des tableaux rondes. Allez regarder si ce n'est pas déjà fait. C'est parti ! C'est parti ! Moi, c'est Émilie Gagnon. En fait, je travaille pour la co-op de comité. Je suis une des membres fondatrices de la co-op qui a vêté ses 5 ans cette année. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est vraiment du design urbain, du design événementiel. Donc, on pense aux espaces qui sont partagés, des espaces communs, justement pour permettre une bonne convivialité entre les personnes. pour ce qui est de l'événement, en fait, avec Ars-terrain, bien, notre mandat était vraiment dans l'accompagnement, justement, au niveau logistique pour la production des modules qui supportent, finalement, les œuvres des artistes. Et donc, aussi, de penser à tout l'aspect logistique, comment amener ces modules-là en place, comment aborder les autorisations, comment essayer de mailler un petit peu tous les groupes, finalement, qui travaillent avec Ars-terrain au niveau des communications, des commissaires et du scénographe, finalement. Et voilà, donc, ça fait une semaine qu'on est en montage ici, dans les souterrains. On a eu beaucoup de préparation ici, en amont, à notre atelier, justement, pour préparer les modules, justement, pour adapter avec des nouvelles œuvres au niveau de la construction. Et puis, bon, c'est ça. Ça fait quelques jours qu'on est ici pour installer. On en a encore quelques jours, finalement, pour être prêts pour samedi. Et puis, on a hâte. On a hâte de voir le résultat et de voir, en fait, les structures avec des œuvres et des artistes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501